Cette erreur risque de te faire perdre beaucoup d'agents si tu souhaites acheter sur Alibaba. Personnellement, elle m'a fait perdre un produit de plus de 500 000 francs. Et malheureusement, tu as la plupart des personnes qui débutent sur Alibaba qui commettent cette même erreur. C'est une erreur qui coûte cher, qui fait perdre beaucoup d'agents à énormément de personnes. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi cette erreur que tu devrais avoir reçu éviter. Et si elle est arrivée à ce produit, quelle démarche tu devrais mettre en place pour essayer de récupérer ton produit, essayer de retrouver ton produit. Alors je dis essayer de retrouver parce que ce n'est pas évident que tu puisses le retrouver. Lorsque tu perds un colis, quel que soit le coût, quel que soit le prix, quelle que soit la valeur, c'est vraiment difficile de le retrouver. Raison pour laquelle je dis essayer de retrouver ton produit. Alors le conseil, c'est d'éviter à coups de cette erreur, éviter de tomber dans ce piège et de perdre son argent. Maintenant, c'est quoi cette fameuse erreur? Alors lorsque tu es intéressé par un produit sur Alibaba, tu vas contacter le fournisseur, discuter avec lui, vous allez vous mettre d'accord sur les détails de ta commande. Ensuite, tu vas lui transmettre l'adresse de ton transitaire et lui, il est censé te fournir certaines preuves pour te démontrer que le colis est bien arrivé chez ton transitaire. Alors il est bien vrai qu'une fois ton colis transféré chez le transitaire, ton fournisseur va te fournir le numéro de suivi, le numéro de suivi de ton colis. Mais ça ne suffit pas parce que le transitaire reçoit énormément de commandes, énormément de colis. Du coup, il n'aura pas le temps de pouvoir prendre chaque colis et suivre le numéro de suivi. Raison pour laquelle de demander à chaque acheteur sur Alibaba de demander une photo du colis parce que tout simplement, la photo contient un marquage. Voilà, c'est plus facile de retrouver ton colis avec la photo marquée avec tes propres informations. C'est très important. C'est très important parce que le fournisseur, pardon, le transitaire va utiliser tout simplement cette photo. Avec les informations sur ton colis, tu vas pouvoir retrouver ton colis plus facilement que de prendre, de suivre juste un numéro de suivi. Voilà, avec le numéro de suivi, c'est vraiment difficile parce qu'il faut voir les petites affiches, il faut voir les côtes bas et tout ça. Mais avec les informations, avec le marquage que tu vas faire, on va pouvoir facilement retrouver ton colis dans le lot pour pouvoir l'expédier à la bonne adresse. Alors, pendant que tu seras en train de passer ta commande sur Alibaba, tu vas demander au fournisseur de marquer ton produit, de marquer ton colis, pardon, avec certaines informations. Ça peut être ton nom, ton pays, la ville, ton contact. Voilà, tu as plusieurs informations que tu vas mettre sur le colis qui vont te servir de marquage. Et là, derrière, ton fournisseur va inscrire toutes ces informations, toutes les informations que tu vas lui demander. Il va les inscrire sur ton colis. Avant de l'expédier chez ton transitaire, tu vas demander à ce que ton fournisseur prenne une photo de ce colis-là et te l'envoie. Ensuite, toi, tu vas transmettre cette photo à ton transitaire et ton transitaire va se saisir de cette photo pour pouvoir identifier plus facilement ton colis. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de débutants, et moi-même j'ai commis cette erreur, ne font pas bien le marquage. Voilà, beaucoup de débutants se trompent dans le marquage, premièrement, ou d'autres ne le font tout simplement pas. Voilà, eux, ils payent directement sur la plateforme, on emballe leur colis, on transmet au transitaire. Et bémol, lorsque ça arrive chez le transitaire, ils ne savent pas vraiment à qui appartient ce colis. Certains transiteurs ont des entrepôts partagés, donc ils partagent l'entrepôt avec plusieurs compagnies d'expédition. Donc, quand un colis arrive chez le transitaire et qu'il n'y a pas d'informations marquées, le marquage n'est pas fait, ton colis peut se retrouver dans un autre pays. Tu as un transitaire qui espédie dans plusieurs pays. Par exemple, le mien, lui, il espédie un peu partout en Afrique. Et donc, si ton colis arrive chez ce transitaire et que ton colis n'est pas marqué, ton colis peut se retrouver un peu partout en Afrique. Du coup, il est très important de faire un bon marquage, premièrement. Deuxièmement, de toujours demander la photo du colis après marquage à ton fournisseur. Voilà, c'est très important. Une fois qu'il a filmé le marquage, avant d'expédier ton colis, il faudrait qu'il prenne une photo et de l'envoi. Ça ne coûte rien au fournisseur de prendre juste une photo du colis et de l'envoyer en privé. Toi, à ton tour, tu vas prendre cette photo et la transmettre à ton transitaire. Tout simplement, ton transitaire va se servir de cette photo pour te confirmer qu'il a bien reçu ton colis. Voilà comment ça fonctionne. Alors, il faut bien faire attention au marquage, aux informations que tu marques sur ton colis. Maintenant, venons-en au fait que tu n'as pas fait le marquage de ton colis ou tout simplement tu as demandé au fournisseur de le faire et qu'il l'a oublié ou qu'il ne l'a pas fait. Il a spédié le colis. Je l'avais parlé en début de vidéo, on a parlé du numéro de suivi. C'est dans ce sens-là que tu vas utiliser le numéro de suivi. Tu vas le transmettre au transitaire. Vu que toi, tu n'es pas en Chine, donc tu ne peux pas effectuer le suivi. Donc, tu vas transmettre ce numéro au transitaire. Tu vas bien signifier que ton colis n'est pas marqué. Tu vas bien signifier que le fournisseur a déjà expédié le colis. Et donc, le colis a bel et bien été réceptionné chez le transitaire. Donc, ton transitaire aura la lourde charge maintenant de rechercher ton colis grâce au numéro de suivi. Et c'est possible de le retrouver. Voilà, c'est possible de retrouver ton colis grâce au numéro de suivi. Mais c'est très difficile. Ça, je tiens à te l'informer. C'est très difficile. Si tout se passe dans les délais impartis, c'est-à-dire que ton colis a été expédé, par exemple, lundi. Mardi, tu transmets le numéro de suivi. Donc, il y a un jour des cas, on peut retrouver ton colis. Mais si c'est trois, quatre, cinq jours, tandis que chaque jour, le transitaire reçoit des centaines de colis, ça sera vraiment difficile de retrouver ton colis dans la foulée. Donc, ce qui est conseillé, surtout, c'est de faire un marquage de ton colis, de faire un bon marquage de ton colis, voilà, mettre les bonnes informations, les bonnes références, de toujours avoir le numéro de suivi au cas où le marquage sera raté. Tu contactes le transitaire, tu lui transmets le numéro de suivi au cas où le marquage n'a pas été fait, ou au cas où tu n'as pas reçu la photo de ton colis. Et derrière lui, il pourra se charger de faire une recherche plus approfondie pour pouvoir trouver ton colis, même si ce n'est pas toujours évident. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'a aidé à comprendre quelque chose. Si c'est le cas, like, abonne-toi, partage et surtout, active la clé de notification pour bénéficier des prochaines vidéos gratuites de cette chaîne. Et là, moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501